C'est lui, dorénavant le nouveau maire de Sarcelles. Nicolas Mazzioni, élu sans surprise avec 35 voix sur 44 votes, devant une salle bondée, trop petite pour accueillir tous ceux venus assister à cette passation. A 33 ans, l'ancien premier adjoint succède à celui qui a été aux commandes de la ville pendant 20 ans, François Puponi. C'est un sacré challenge qui m'attend, puisque la popularité de François Puponi qui perdure, bien évidemment, il n'est pas parti, il reste à Sarcelles, heureusement pour nous. Mais non, effectivement, un challenge à relever. Et mon ambition, c'est de faire de la politique comme il m'a appris à en faire, comme je le disais tout à l'heure, comme Marie-Lise l'approcheuse m'a appris à en faire, c'est-à-dire faire de la politique à pied, être au contact de nos concitoyens et de régler les problèmes, tout simplement, des gens au quotidien. À peine élu, l'opposition n'a pas tardé à remettre en cause la légitimité du nouveau maire, arrivé à Sarcelles en 2014. Vous l'avez dit à l'heure, c'est un Sarcelles d'adoption. Vous ne connaissez pas les besoins de cette ville. Vous arrivez, vous allez les découvrir. Et je trouve ça étonnant qu'aujourd'hui, on puisse être amené à faire votre élection. La légitimité de Nicolas Mazzioni, François Puponi la revendique. Pour lui, son expérience, notamment en tant que conseiller politique sous le gouvernement de François Hollande, ne peut être que bénéfique pour la ville. Mais je pense qu'il a toutes les qualités. En tout cas, je l'ai fait venir pour ça. Parce que je pense que Sarcelles a besoin aussi de personnalités comme lui, qui ont aussi une vision au niveau national, qui ont des connaissances nationales. Ce sont des territoires qui nécessitent aussi d'avoir de l'entre-genre, comme on dit, et d'être capable d'intervenir au plus haut niveau de l'État pour sauver et pour faire en sorte que cette ville sorte de ses difficultés. Donc c'est la raison pour laquelle je l'ai fait venir. Je répète, je l'ai fait dans la transparence, dans la clarté. Les choses étaient très claires dès 2014 et je n'ai pris personne par surprise. Réélu député socialiste en juin dernier, l'entrée en vigueur de la loi sur le non-cumul des mandats a contraint François Puponi à démissionner de son poste de maire. Mais s'il ne l'est plus, il reste conseiller municipal et compte bien, dit-il, s'assurer que son action menée depuis 20 ans perdure.